Je vais vous présenter une séance de français Ainsi, nous allons faire le contenu Comment le contenu ? Nous allons faire les trois étapes En ce moment, nous allons faire un contenu Un texte historique Nous allons faire le texte historique Une prochaine fois, on va faire le texte exhortatif Et le texte argumentatif Mais le texte argumentatif, nous allons faire un peu Parce que j'ai le texte argumentatif Nous nous sommes en trois le débat d'idées, le réquisitoire et le plaidoyer. Alors aujourd'hui on va faire le compte rendu qui marque comme en général c'est quoi le compte rendu et on va faire un exemple, le compte rendu d'un texte historique Alors le compte rendu j'ai le compte rendu objectif et j'ai le compte rendu critique c'est quoi ? c'est une des plusieurs filières c'est le compte rendu objectif et pour les langues étrangères le compte rendu critique le compte rendu fait trois étapes première étape c'est l'étape de présentation là on va présenter on va présenter le texte, les informations t'as le texte la deuxième étape ça sera le résumé et le résumé je vais rester objectif, la troisième partie la troisième partie le compte rendu critique je vais critiquer, je vais donner mon avis à propos de l'auteur le texte c'est un objectif mais dans la partie objectif je vais rester objectif là-bas je vais vous donner mon avis à propos de l'objectivité et subjectivité l'objectivité le haut c'est zéro je suis neutre ou l'absence de l'auteur mais subjectif le S le S c'est le plus en français c'est le pluriel le S du pluriel donc l'auteur il est présent ou l'anaya je suis présente donc il y a il y a la subjectivité voilà l'anaya le synonyme t'as subjectif c'est la critique je vais critiquer mais la critique l'anaya je vais pas critiquer l'auteur les idées de l'auteur je vais critiquer comment il a écrit l'auteur vous dites je suis pour ou contre l'auteur parce que je ne suis pas bien placé pour critiquer l'auteur par exemple le texte historique je trouve souvent je ne suis pas bien placé pour le critiquer je peux critiquer juste sans l'écrit qui fache est-ce qu'il a utilisé des mots difficiles est-ce qu'il a utilisé des mots faciles est-ce que les idées d'yau le cano bien enchaînées sur le cano c'est tout mais je n'ai pas le droit de dire je suis pour Mahfoud Kadash je suis contre Mahfoud Kadash sur le double comme l'anaya a à peu près sur quelques idées le compte rendu le compte rendu c'est le résumé non le résumé il fait partie du compte rendu le compte rendu fait la première étape l'introduction non ce n'est pas une introduction c'est juste une étape c'est une étape aussi donc la première partie du compte rendu c'est l'objectif qui est la critique je vais présenter par exemple ici j'ai un texte le texte c'est avec un énorme plaisir j'ai un texte le titre c'est la société européenne d'Algérie l'écrivain algérien Mahfoud Kadash le texte dès que je vois un texte dès que je prends un texte j'ai le titre c'est lui qui m'attire le plus le titre donc le titre c'est une information alors le titre c'est la source la source qu'est-ce que je trouve je trouve le nom de l'auteur c'est une information je trouve l'oeuvre l'ouvrage c'est une information je trouve aussi la maison d'édition c'est une information je trouve la date c'est une information donc j'ai 5 idées la première partie et c'est mon objectif envers vous par exemple dès que je vois la société européenne d'Algérie automatiquement je pense au texte historique dès que après je vois Mahfoud Kadash c'est un historien c'est un écrivain algérien donc directement c'est un texte historique donc une des sixième informations d'après le titre et d'après la source c'est un texte historique après le septième point c'est l'idée générale parfois l'idée générale c'est le titre par exemple il y a la société européenne d'Algérie l'idée générale la visée communicative à l'auteur je peux que Mahfoud Kadash il s'est intéressé à la société européenne d'Algérie donc il a écrit le texte je peux conclure la présentation la première étape c'est qu'il s'est intéressé ou là il nous donne des informations à propos de quoi à propos de la société européenne d'Algérie donc la première partie d'y aller le texte historique je peux la faire parce que les informations à part que toutes les informations je peux enlever comme par exemple si vous n'avez pas de titre à la fin ce sera généralement la dernière question proposer ou donner un titre au texte je peux enlever la proposition à dire alors la source n'utilisez pas les informations à l'écrivain son ouvrage sa maison d'édition et la date de parution diallo si j'ai un journaliste je ne peux pas écrire la maison d'édition puisqu'il y a un journal mais quand je fais une maison d'édition pour les autres informations il faut que ce soit comme information par exemple j'aime pas ce texte j'aime pas ce texte j'aime pas je ne peux pas dire les étapes où tout qui fait sa propre partie sa propre présentation son propre compte parce que le standard je sais très bien que je pense que vous ne pouvez pas continuer et le standard vous ne pouvez pas dire le la première partie il s'agit d'un texte historique écrit par Mahfoud Kadas intitulé société européenne d'Algérie il s'agit d'un texte historique intitulé la société européenne d'Algérie écrit par Mahfoud Kadas ce sont les étapes qui fassent je ne peux pas commencer par la date l'écrivain donc je ne peux pas mais il s'agit d'un enchaînement de l'algérie il s'agit de le deuxième exemple ça j'adore franchement le nom de l'auteur c'est beau dans son texte historique intitulé la société européenne d'Algérie ça c'est joli le nom de l'auteur le troisième exemple le nom carrément le titre j'écris le titre la société européenne d'Algérie est un texte historique écrit par Mahfoud Kadas etc etc un quatrième exemple ce texte historique écrit par Mahfoud Kadas et je continue les informations à écrire les informations d'Yaholé quelques exemples à la première partie ou le début tu as la première partie la première étape tu as le contre on doit dire les critiques ou l'objectif parce que c'est kif kif on tombe la même étape je vais choisir le nom de l'auteur qui fait la première partie et bien sûr ce n'est qu'un exemple c'est Mahfoud Kadas c'est très important s'il vous plaît ou bien sûr c'est la première partie et je vais la deuxième partie le résumé je vais vous laisser la linéa qui est le début et vous continuez votre écriture je vais vous laisser la linéa je vais vous laisser la linéa Mahfoud Kadas dans son texte historique intitulé intitulé maintenant j'ai le titre intitulé entre guillemets la ponctuation s'il vous plaît c'est très important double comme les guillemets la virgule le point le point virgule les hommes délouhom moi pour le titre d'être entre guillemets alors la société européenne d'Algérie virgule extrait de son oeuvre l'auteur c'est plus correct donc c'est son oeuvre pour extrait de son oeuvre aussi je vais l'écrire entre guillemets la conquête coloniale et la résistance l'auteur virgule édité chez édité chez maintenant manchour l'auteur l'auteur qui te connaît la maison d'édition m'occupe généralement ED c'est beau là qu'est-ce que j'ai voilà l'auteur édition Nathan Hénal l'auteur soit édition soit maison d'édition ou la ED ça veut dire édité manchour l'auteur édité chez Nathan Hénal en 1988 là j'ai la date j'ai la date j'ai la date 1988 j'ai la date plutôt j'ai la date par exemple 23 ou le 24 mai 2021 octobre 23 alors le pour la date L E et l'année alors j'ai édité chez Nathan Hénal en 1988 point l'année m'a dit qu'il y a les informations et bien sûr moi pourquoi j'ai choisi ce texte là parce que la source elle est complète elle est toutes les informations mais parfois je n'ai pas les informations par exemple la maison d'édition des fois je n'ai pas la date aussi il y a pas de problème mais j'ai choisi ce texte parce que j'ai toutes les informations donc j'ai écrit toutes les informations le nom de l'auteur son texte son ouvrage sa maison d'édition et l'année je stop j'ai choisi la l'idée générale ou la visée communicative j'ai choisi un historien si c'était un journaliste si c'était un auteur si c'est un historien si c'est un journaliste vous écrivez tout simplement l'auteur comme Mahfouz Kaddash c'est un historien je vais vous donner un petit point pour vous dire la différence entre l'historien et le journaliste l'historien il a un livre mais une maison d'édition le journaliste c'est la maison d'édition c'est bien sûr l'oeuvre comme Mahfouz Kaddash il est très connu l'historien il s'intéresse je l'historien pour que j'écoute le texte c'est qu'il est intéressé par ce texte là je peux dire que l'historien s'intéresse à la société européenne d'algérie comme on dit c'est qu'il est le titre c'est le titre donc je vais vous dire c'est qu'il est l'historien qui est l'analyse c'est le titre donc l'historien s'intéresse à la société européenne d'algérie et ils ont fait l'analyse l'analyse c'est qu'il y a un texte par exemple qui est le pourcentage qui est le pourcentage c'est qu'il y a le pourcentage la partie du résumé je vais résumer le texte il y a plusieurs personnes qui disent comment on sait ce qu'il y a le résumé c'est la partie le simple non c'est la partie c'est la partie qui est la partie le simple c'est qu'il y a plusieurs astuces première on a des paragraphes d'accord on a fait le texte il y a trois paragraphes on a le premier paragraphe on a on a on a idées une idée c'est juste l'analyse c'est que l'un qui fiche le texte donc par exemple l'analyse qui a écrit la première partie c'est deux idées c'est juste un un d'un qui a deux idées c'est juste un autre il qui a d'un c'est juste c'est qu'un qui fiche le texte et marchez avec la fin d'autres personnes qui fiche le résumé de l'analyse il dit les idées et les réponses dans le texte généralement vous avez 12 questions les 12 questions à demain tu as les idées par exemple la première question tu as l'idée la réponse plutôt tu as la forme d'idées ou le résumé il y a l'essentiel d'essayer de le faire un exemple il y a plusieurs d'autres exemples l'essentiel il y a l'objectif il y a l'objectif il y a l'autre il y a l'autre il y a l'autre parce que c'est l'auteur qui l'écoute le texte donc puisque ce n'est pas moi dans le résumé je ne peux pas donner mon avis il y a la l'autre par rapport à la liné d'accord il y a la première partie alors il y a la l'autre c'est la liné qui m'a d'art qui m'a soit soit il y a l'autre qui m'a d'art la première partie et encore il y a dans ce texte l'auteur dit je peux écrire M la fois la première partie j'ai écrit le prénom complet il y a le résumé je peux écrire M ou le nom di allo donc Mahfoud K fait remarquer la colonisation fut la C'est la cause évidente de l'arrivée en Algérie de colonnes européens. Donc, il y a le texte qui m'a raconté dans la vidéo. Il y a la première partie, le résumé de cette idée ou l'idée sur la figure que nous avons réjoué dans ce paragraphe. C'est la deuxième idée. D'après lui, quelques dates permettent de confirmer cela. C'est la deuxième idée. En 1840, déjà 56% des européens établis dans les grandes villes n'étaient pas français. C'est la même idée. Il faut être intelligent. L'auteur. L'auteur. Pour finir, l'auteur souligne que l'État français de l'époque. L'État français de l'époque m'a donné une date. 1840, je pense. Alors, il y a, au lieu d'écrire, l'État français de l'époque encourageait les Alsaciens. Les Alsaciens, c'est les habitants d'Alsace. Il y a, par exemple, les habitants de l'Algérie ou les Algériens. L'idée est d'aller. Donc, les Alsaciens à envahir l'Algérie. Point. Donc, pour les langues étrangères, pour la filière de langues étrangères. Il y a un exemple. Il y a un exemple. Donc, dans la première partie. La deuxième partie, c'est le résumé. Il y a un exemple. La troisième partie. Il y a un exemple. C'est la partie critique. Mais, pour les autres filières, scientifiques. math techniques. Gestion. Let's. Il faut que tu puisses vídeo-alentir ceci. Ou et qu'il est un exemple. En tout cas, vous avez le résumé et le contenu et le dial. Vous avez la première. Donc, pour les langues étrangères, Vous avez la première. les langues étrangères, vous avez l'impression que le contenu est un exemple. Donc, vous avez la première étape présentation. Deuxième étape résumé. La troisième étape. C'est donc la critique. Pour les autres filières. Gestion, math et technique littéraire. J'espère qu'on m'aimait tout Parce qu'on ne m'aimait pas de deux parties Parce qu'on aimait les contenus Objectifs Donc les langues étrangères Donc là nous avons dit la critique Je peux dire que l'auteur A pointé du doigt un fait Historique C'est la critique dans le texte historique J'ai utilisé le jeu Parce qu'on a dit la critique Je vais critiquer Donc quand je critique J'utilise le jeu, je donne mon avis Vous critiquez Les idées de l'auteur Je ne suis pas bien placée C'est impossible Je critique quoi ? Son écriture Alors je peux dire que l'auteur A pointé du doigt un fait historique Dont les plaies restent encore ouvertes Et qui nous touche de près Nous générations d'aujourd'hui J'ai utilisé un texte historique C'est un texte historique C'est un texte historique C'est un texte qui nous explique Mais j'ai utilisé un texte Mais j'ai utilisé un texte Subjonctif Subjonctif ça veut dire L'auxiliaire avoir Le verbe avoir L'auxiliaire avoir Subjonctif Mais être L'indicatif Bon Parfois Après Bien que L'indicatif Mais Bien qu'il y ait Premièrement L'auxiliaire avoir Deuxièmement Subjonctif Là j'ai vu Quelques personnes Qu'on peut être L'auxiliaire L'auxiliaire C'est un texte Donc si vous voulez Je vais vous dire C'est une faute C'est une faute Bien qu'il y ait Quelques mots Difficiles Quelques mots Et comme Par exemple Nous allons mettre Un exemple Quelles sont trois Aux Plus Pour ne pas Nequer Quelles sont Des filles Peuces Teste Les signups Les signups Des filles Et Je vais vous donner Pour l'aider Quand vous avez Des filles 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 Quant aux idées du texte, elles sont bien enchaînées, bien enchaînées, bien enchaînées, en harmonie, bien l'une avec l'autre. C'est ici le contenu critique et le contenu objectif du texte historique. J'espère que vous avez des questions, n'hésitez pas à faire les commentaires ou à laisser moi sur la page. Bon courage et à très bientôt, Inch'Allah. Salam.